Le mariage est une obligation pour toute personne qui en a la capacité et le besoin et qui craint d'avoir des rapports sexuels illicites. Et après sa célébration, il y a certaines choses à éviter pour ne pas attirer la colère d'Allah. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à éviter lors de la nuisance. Lors de la première nuit, l'un des aspects les plus importants du mika est la consommation du mariage. Il s'agit d'un désir que le mari et la femme ont et c'est la façon halal de le satisfaire. Certaines personnes peuvent donc avoir l'impression qu'il est urgent de le faire. Il est possible que les derniers jours ou les dernières semaines aient été très très occupés pour le couple. Bien sûr, une fois qu'ils seront mariés, il y aura beaucoup d'enthousiasme. Mais la plupart du temps, les gens sont fatigués ou quoi qu'il en soit, je leur dis toujours de procéder avec prudence, de se détendre et d'apprendre à se connaître. Surtout si vous l'avez fait de manière halal, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu l'occasion de vous connaître au préalable. Malheureusement, il y a beaucoup de cas où les gens se connaissent trop et sortent ensemble. Ils ont fait tout ce que vous êtes censés attendre pour le jour de votre mariage. Toute cette baraka a disparu, mais s'il s'agit d'un couple qui a essayé d'être vertueux, et ainsi de suite, il y aura une usance, il y aura une baraka. Vous voulez essayer de briser la glace ? Il faut essayer de briser la glace, de se mettre à l'aise l'un avec l'autre. En général, si tu as fait preuve de diligence, si tu as trouvé quelqu'un qui te semble compatible, tu t'es renseigné, tu as essayé de comprendre sa personnalité à travers d'autres personnes, etc. Et tu as fait un peu d'investissement dans ce sens. Une fois que le cas est défait, le mari et la femme deviennent halal l'un pour l'autre. La première chose à éviter est de ne pas jouer les durs à cuire, sinon cela pourrait laisser une impression négative durable sur l'autre. Ainsi, si le mari ou la femme jouent les difficiles, ce n'est pas halal pour l'autre. En principe, vous devriez tous les deux vous donner à fond. En général, un conseil aux femmes de ne pas jouer les difficiles et aux hommes d'y aller doucement, car c'est généralement là que se situent les problèmes. Et il est évident que lorsque quelqu'un est encore relativement étranger à ça, tu peux être un peu mal à l'aise en ce qui concerne les limites à ne pas dépasser. Tu dois donc accepter le sentiment d'insécurité, et ainsi de suite. Commencez donc à vous féliciter les uns les autres. Félicitez-les. Fascinitez-leur la tâche. Mettez-les à l'aise. Faisons les recommandations spécifiques de la Sunna pour cette nuit. Un radis rapporté par l'imam Tabarani dit que le couple doit faire deux racates et prier ensemble. Donc, lorsque vous vous réunissez et vous allez dans une chambre d'hôtel, dans votre propre appartement ou dans l'appartement d'un ami, ou quoi que ce soit d'autre, quelle que soit la façon dont vous voulez le faire, c'est la première nuit. Vous vous réunissez d'abord. Vous faites les abrissons et vous priez deux racates. Deuxièmement, il est également conseillé au mari de tenir le front de sa femme, c'est-à-dire les cheveux à l'avant, et de réciter la prière suivante. La femme peut également faire cette doigt. Lorsque le prophète s'adresse aux hommes, il a dit Si un nouveau texte, elle remplace le « ha » par « hu ». Et ça veut dire « Oh Allah, Dieu te demande son bienfait, et le bienfait dont tu as fait une nature en elle, et je me place sous ta protection contre son mal et le mal dont tu as fait une nature en elle. Tu l'as de vrai, Inch'Allah, et l'as immédiable, et vous protégez tous deux du mal qui pourrait survenir. Troisièmement, il pourrait être recommandé à ce stade d'offrir un cadeau spécial. Je pense que cet enseignement-là, il faut offrir le cadeau conjugal, pas le « mahar ». Mais un cadeau personnel et privé, et de préférence, offrez quelque chose dont elle se souviendra pour toujours. Une boîte de chocolat sera dévorée lorsque le prophète s'adresse à l'homme a dit « Donnez-vous des cadeaux l'un à l'autre, et cela créera de l'amour. » Et c'est avec cette personne que vous allez créer l'amour. Utilisez donc ce que le prophète s'adresse à l'homme a encouragé pour créer l'amour. Maintenant, si vous êtes déjà marré et que vous n'avez pas fait cela, vous pouvez toujours avoir une soirée spéciale et dire « Faisons-le à nouveau. Laisse-moi t'offrir un cadeau. » Quatrièmement, le mari peut aussi offrir à sa nouvelle épouse quelque chose à boire, un bon jus de fruits ou autre, ou du lait, ou n'importe quoi, même de l'eau. Tout cela vant. Cinquièmement, c'est ici que personne d'autre ne doit être présent. Évidemment, parce que s'il décide de devenir intime et de faire l'amour, un couple doit d'abord réciter la doigt, la doigt spéciale qui est « Au nom d'Allah, ô Allah, éloignez de nous le diable et éloignez-le de ce que tu nous accorderas. » Vous devrez mémoriser cette doigt, et il est très important. Il est très important que vous vous rappelez. Il s'agit de la grande idée du mariage, qui est de produire des enfants et la prochaine génération. Et vous voulez assurer que vous faites tout ce qu'il faut pour produire les meilleurs enfants. Maintenant, Shaitan est là pour causer des problèmes dès le début. Maintenant, un autre point à garder à l'esprit est que c'est interdit, pas seulement cette nuit, mais à tout moment de révéler à qui que ce soit les détails de votre intimité sexuelle avec votre conjoint ou votre conjointe. Il existe une couture étrange chez certaines personnes qui consiste à faire pression sur une personne qui se marie par nos hommes pour qu'elle révèle les détails de son premier rapport sexuel et qu'elle le compare à celui de l'autre. C'est totalement haram et erroné. C'est une trahison de la confiance de votre partenaire. Le professeur Salama a dit dans un hadith rapporté par Mousseline, « Parmi les personnes les plus mauvaises au jour du jugement, il y a un homme qui a des relations sexuelles avec sa femme et elle avec lui. Puis il répond à ses secrets. De même si une femme fait la même chose avec son mari. Comme dernier conseil, je voudrais juste mentionner qu'il ne faut pas faire de blague l'un sur l'autre le premier soir. Il ne connaît pas suffisamment d'autres personnes. Est-ce qu'elle pourrait mal tourner ? Et Allah sait mieux. Qu'Allah nous guide et nous présente. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.